Chaque fois que Miffy passait devant la maison de Colette Cochon, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer le magnifique pommier planté dans son jardin. En automne, les feuilles étaient dorées. En hiver, il n'y avait plus de feuilles du tout. Au printemps, de ravissantes fleurs blanches recouvraient l'arbre entièrement. Et en été, l'arbre était plein de petites pommes vertes. « Oh Colette ! » dit Miffy un jour d'été. « J'aimerais tellement goûter une de tes pommes ! » « Pas encore ma petite Miffy ! » dit Colette. « Les pommes sont encore trop petites, vertes et dures. Il faut attendre encore un peu ! » Quelques temps plus tard, en passant à nouveau devant chez Colette, Miffy vit que les pommes étaient plus grosses et avaient changé de couleur. Moitié vertes et moitié rouges. « Aujourd'hui, je peux goûter une de tes pommes, Colette ? » demanda Miffy. « Pas encore, Miffy ! » dit Colette. « Les pommes doivent être toutes d'un beau rouge avant de pouvoir les manger. » Miffy était très impatiente. « Attendre, toujours attendre ! » Elle aurait tellement aimé goûter une de ses pommes. Bientôt, toutes les pommes devinrent grosses et d'un beau rouge. Mais les oiseaux aussi aimaient les pommes rouges. Colette se dit. « Il est temps de ramasser ses pommes avant que les oiseaux ne les dévorent. » Ce jour-là, Miffy rentra très vite chez elle après l'école, en espérant que les pommes de Colette seraient enfin prêtes à être dégustées. L'eau lui venait à la bouche en pensant au goût délicieux que ses pommes devaient avoir. Elle était impatiente d'arriver chez Colette. Le pommier était bien là. Mais quoi ? Il n'y avait plus aucune pomme sur l'arbre. Toutes ces magnifiques pommes avaient disparu. Miffy se précipita à la porte et frappa. Mais Colette n'était pas là. « Qui a bien pu prendre les pommes de Colette ? » se demanda Miffy. Elle regarda au travers de la fenêtre de la cuisine. Il n'y avait pas de pommes sur la table. À ce moment-là, Colette arriva. « Oh, Colette ! » s'écria Miffy. « Quelqu'un a pris toutes les pommes de ton pommier. Maintenant, je ne pourrais même pas en goûter une seule ! » Colette dit. « Euh, je me suis absentée pour aller acheter du lait. Veux-tu entrer et partager un verre de lait avec moi ? » « Avec plaisir, Colette ! » dit Miffy. « Mais que vas-tu faire pour les pommes ? » « Eh bien, entrons ! J'ai peut-être une surprise pour toi, Miffy. » Elles entrèrent dans la maison. À peine avait-elle ouvert la porte, que Miffy sentit une odeur délicieuse. Une bonne odeur appétissante, venant du four. « Que dirais-tu d'une belle part de gâteau aux pommes pour accompagner ton verre de lait ? » Alors, Colette ouvrit le four et sortit un énorme gâteau plein de délicieuses pommes chaudes. Elle posa le gâteau sur la table. Il était superbe et son parfum délicieux. Miffy fut surprise, mais aussi très heureuse. Enfin, elle allait pouvoir déguster ces belles pommes rouges dont elle rêvait. Miffy, Mélanie et Grouni étaient invitées chez Boris et Barbara pour un pique-nique en forêt. Nos trois petites amies traversèrent la forêt rapidement. Elles avaient toutes les trois très faim. En arrivant, elles virent Boris en train de faire un cercle de pierre sur le sol. Barbara, elle, préparait à manger sur une table basse. « Bonjour, Miffy ! Bonjour, Grouni ! Bonjour, Mélanie ! » s'écria-t-elle. « Je suis en train de mettre des légumes de notre jardin dans cette marmite. Nous allons manger une délicieuse soupe aux légumes pour déjeuner. » « Salut, Miffy ! Salut, Grouni ! Salut, Mélanie ! » dit Boris. « Je me prépare à faire cuire la soupe pour notre déjeuner et vous allez m'aider à la faire cuire. « Mélanie, tu vas aller dans les bois et me trouver quelques petites brindilles qui aideront à faire démarrer le feu. » « Grouni, tu peux aller chercher quelques bûches derrière la maison ? » « Elles seront parfaites pour faire cuire la soupe. » Barbara ajouta. « Et toi, Miffy, tu veux bien m'aider à couper les carottes et les choux pour la soupe ? » Ainsi, chacun avait quelque chose à faire. C'était amusant, mais elles avaient de plus en plus faim. Quand tout fut préparé, elles s'aperçurent qu'il manquait encore une chose essentielle. « Nous avons oublié de mettre de l'eau pour cuire les légumes ! » dit Barbara. Alors, Barbara et Miffy allaient chercher de l'eau dans la maison. Une fois la marmite remplie, elles la rapportèrent à l'extérieur. Elles posèrent la grosse marmite pleine d'eau et de légumes sur le feu. Quelques instants plus tard, un arôme délicieux montait de la marmite. Et tandis que la soupe commençait à bouillir, elles furent sensibles au son mélodieux des bulles. « Ce bouillonnement ressemble à de la musique ! » s'écria Miffy. « Oui ! » dit Barbara en jouée. « Mais il manque le rythme ! » Et elle se mit à tambouriner sur la marmite avec une spatule en bois. Cela donnait un son de clochette. Alors, Mélanie frappa du pied sur le même rythme. Et Grony prit deux baguettes de bois et commença à les faire cliqueter. « Je vais aller chercher mon banjo ! » dit Boris. Et il se précipita dans la maison. Quand il revint, grattant son banjo, Miffy se mit à danser. Alors, tout le monde l'imita autour de la marmite. Tapant, cliquetant, grattant, dansant sur la musique. C'était une vraie parade. Un authentique, un véritable orchestre champêtre. Après avoir tourné plusieurs fois autour de la marmite, la soupe fut enfin prête. La musique et la danse les avaient rendus joyeux et encore plus en appétit. Quand Barbara leur distribua assiettes et cuillères, ils mangèrent leur soupe musicale avec une joie toute particulière. Jamais une soupe ne leur avait paru aussi bonne. Miffy et Agathe s'amusaient beaucoup dans le parc. Regardaient-les monter et descendre sur la bascule. Elles riaient de bon cœur, en montant, en descendant. Soudain, Snuffy arriva en courant pour jouer, elle aussi. Elle agitait sa petite queue et jappait joyeusement. Regarde, Miffy, dit Agathe. Snuffy voudrait bien monter aussi sur la bascule. Non, non, dit Miffy. La bascule n'est pas faite pour les chiens, Snuffy. Tu as assez de place pour jouer. Tu risques de tomber si tu montes là-dessus. Miffy et Agathe en avaient assez de la bascule. Elles se dirigèrent vers le manège. Elles poussèrent avec leurs pieds et le manège se mit à tourner, tourner de plus en plus vite. Snuffy courait tout autour du manège sans s'arrêter, agitant sa queue en aboyant vivement. Regarde, Miffy, dit Agathe, tandis qu'elle tournait comme des toupies. Snuffy voudrait aussi monter sur le manège. Pas question, dit Miffy. Le manège est très amusant pour les enfants. Mais si tu montes là-dessus, tu risques de tomber et de te blesser. Les manèges ne sont pas faits pour les petits chiens. Mais tu peux courir tout autour si tu veux. Bientôt, le manège ralentit doucement. Miffy et Agathe étaient un peu étourdis. Mais Snuffy voulait encore jouer et elle tenta de grimper au sommet du toboggan. Elle n'arriva pas à tenir l'échelle. Et elle tomba sur le sol, en gênant doucement. « Oh, Snuffy ! » dit Miffy. « Est-ce que tu t'es blessée ? » « Un toboggan n'est pas fait non plus pour les petits chiens, tu sais. Tu dois être plus prudente dans le parc. » « Reposons-nous un peu ! » dit Agathe. Elles décidèrent donc de s'asseoir sur un banc pour déguster quelques biscuits que leur mère leur avait préparés et mis dans des sacs en papier. « Tiens, Snuffy ! » dit Miffy. « Tu peux avoir un biscuit, toi aussi. Les biscuits sont très bons, même pour les petits chiens ! » Miffy et Agathe se mirent à rire. Elles ne voulaient pas que Snuffy soit triste de ne pouvoir faire ce qu'elle faisait. « Maintenant, ma petite Snuffy, sois gentille et attends sagement pendant qu'on fait un peu de toboggan, d'accord ? » Miffy grimpa au sommet du toboggan et se laissa glisser, en riant joyeusement. Puis, Agathe grimpa aussi et se laissa glisser. Cela la fit rire aussi. Et tandis qu'elle riait, Snuffy s'élança et grimpa au sommet du toboggan, sans tomber. « Non, Snuffy, non ! » s'écria Miffy. « Tu dois être prudente ! Les tobogganes ne sont pas faits pour les petits chiens ! » Alors Snuffy fit quelque chose d'incroyable. Elle s'assit et se laissa glisser le long du toboggan et atterrit doucement sur un tapis de sable au pied du toboggan. « Tu as réussi ! » s'écria Agathe. « Tu as réussi ! » s'écria aussi Miffy. « Tu es vraiment un petit chien très malin, Snuffy ! » C'était un jour d'hiver, au ciel d'un bleu clair et limpide. Miffy dormait encore dans son lit douillet et chaud quand les premiers rayons du soleil apparurent. Miffy fut réveillé par le gazouillis d'un oiseau juste devant sa fenêtre. « Qu'il est joli ce chant d'oiseau ! » pensa Miffy. « Il doit être très heureux et profiter de la belle neige qui couvre la prairie. J'aimerais bien être dehors, moi aussi. » Alors, Miffy s'habilla rapidement, mit son chaud manteau, son écharpe et sortit dans la neige blanche et craquante. Le petit oiseau était encore là, planté dans le jardin de Miffy. « Quel heureux petit oiseau ! » se dit-elle encore et elle alla prendre sa luge. Elle lui donna un petit coup et sauta dessus. « Quel plaisir de se laisser glisser dans cette neige blanche et poudreuse ! » Miffy entendait toujours le pépiment de l'oiseau, même plus fort qu'avant. Elle se retourna et vit que l'oiseau sautillait derrière elle. « Ce petit oiseau aime aussi la neige ! » pensa Miffy. « Il veut me tenir compagnie ! » Mais Miffy devait changer d'orientation et remettre sa luge en direction de sa maison. Elle n'avait pas encore pris son petit déjeuner. L'oiseau fit la même chose et continua à la suivre en soutillant. « Ce petit oiseau a l'air de tenir à moi ! » pensa Miffy. « Il veut me suivre partout et chanter pour moi où que j'aille ! » Maman Pompon appela Miffy. « Dépêche-toi, Miffy ! Tu n'as plus le temps de jouer, il faut aller à l'école ! » « Viens vite prendre ton petit déjeuner ! » Même quand Miffy eut terminé son petit déjeuner, le petit oiseau était toujours là, sur le rebord de la fenêtre. Même sur le chemin de l'école, le petit oiseau suivait toujours Miffy. « Jusqu'à son école ! » « Tu veux aussi aller à l'école, petit oiseau ? » demanda Miffy. « En tout cas, tu sais déjà chanter ! » Miffy pensa qu'il serait amusant que le petit oiseau la suive partout, toujours en chantant. Même assise à sa table, le petit oiseau restait derrière la fenêtre. Au moment de la récréation, tous les enfants sortirent pour jouer dans la neige. Il fut ravi de voir le petit oiseau sautillant autour d'eux. Mélanie dit alors « J'ai l'impression que ce petit oiseau essaye de nous dire quelque chose, Miffy. » « Tu as raison ! » dit Miffy. « Il n'a pas arrêté de gazouiller et de me suivre depuis ce matin. » « Il a peut-être faim, Miffy ! » dit Mélanie. « Mais oui ! » dit Miffy. « Je n'y avais pas pensé ! » « La neige a recouvert toute la nature et il ne reste plus rien à manger pour les oiseaux. » Miffy se sentit mal à l'aise. « Je suis stupide ! » dit-elle. « J'aurais dû deviner qu'il avait faim ! » Elle courut dans sa classe et revint avec le sac en papier contenant son déjeuner. Elle prit un bon morceau de pain noir et en éparpilla les miettes sur la neige. Le petit oiseau se jeta immédiatement sur les miettes et les avala les unes après les autres. Alors seulement, il bâtit des ailes et s'envola. Le lendemain matin, quand Miffy s'éveilla, le petit oiseau était à nouveau là. Cette fois, Miffy savait ce qu'elle devait faire. Le jouet favori de Miffy était son nounours jaune qu'elle prenait toujours dans son lit. Un matin, en se réveillant, elle ne trouva pas son nounours. Il n'était pas sous la couverture comme d'habitude. Alors, elle regarda sous le lit. Il était bien là. « Tu grandis, mon petit nounours ! » dit Miffy. « Je crois qu'il est temps que tu aies ton propre lit. Comme ça, tu ne tomberas plus. Je vais demander à mon ami Boris qu'il te construise un lit. Allons lui rendre visite. » Miffy, son nounours dans les bras, suivi de Snuffy, traverse à la forêt jusqu'à la maison de Boris. « Bonjour Miffy ! Bonjour Snuffy ! » dit Boris. « Je suis toujours très content de vous voir toutes les deux. Et je vois qu'un autre ami t'accompagne, Miffy. C'est mon nounours à moi. Mais il a besoin d'un lit pour lui tout seul. La nuit dernière, il est tombé de mon lit. Il est vraiment trop grand pour lui. » « Je comprends très bien, » dit Boris. « Il doit avoir son propre lit. Je vais lui en fabriquer un dans mon atelier. » Boris se mit donc à construire un petit lit pour le nounours de Miffy. Miffy aida Boris en lui passant les outils dont il avait besoin. Même Snuffy se rendit utile en allant chercher les morceaux de bois. Le petit lit fut rapidement terminé. « Quel ravissant petit lit, Boris ! » dit Miffy. « Merci beaucoup de l'avoir construit pour mon nounours adoré ! » Ils avaient beaucoup travaillé et Miffy se sentait fatiguée. Soudain, elle entendit « C'était Papa Pompon ! » Barbara lui avait téléphoné en lui demandant de venir chercher Miffy et Snuffy. « Regarde, Papa ! » dit Miffy. « Regarde le joli petit lit que Boris a fabriqué pour mon nounours ! » « Boris est vraiment très habile ! » dit Papa Pompon. « As-tu pensé à le remercier ? » « Bien sûr, Monsieur ! » dit Boris. « Miffy m'a remercié très poliment. Ça a été un plaisir pour moi de lui construire ce petit lit. » Il était temps de rentrer à la maison dans la voiture de Papa Pompon. Papa posa délicatement le lit sur le siège arrière de la voiture et y installa le petit nounours. Snuffy sauta à côté de lui. Et Miffy prit place à côté de son papa. Ils dirent au revoir à Boris et Barbara et prirent le chemin du retour. Miffy était très fatigué après cette longue journée épuisante et les efforts fournis. Si bien qu'elle s'endormit malgré une route très chaoteuse. Quand ils prirent un virage, les roues de la voiture heurtèrent une grosse bosse et le nounours fut éjecté hors de la voiture. Miffy dormait. Son papa conduisait. Il ne vit même pas que le nounours était tombé. Quand ils atteignirent la maison, Snuffy sauta de la voiture et disparut. Miffy se retourna et vit que le petit lit était vide. Où était passé son nounours ? Elle se mit à pleurer. Oh non ! Mon nounou s'est perdu dans la forêt. Je ne le reverrai plus. Je crois que ça va être très difficile de retrouver ton nounours dans cette immense forêt, dit papa. Mais où est Snuffy ? Elle aussi a disparu, dit Miffy. Tout à coup, ils entendirent des aboiements. Ils se retournèrent et virent Snuffy sortir de la forêt. Regarde Miffy ! s'écria joyeusement son papa. Snuffy a retrouvé ton nounours. Quel bonheur pour Miffy ! Elle caressa Snuffy. Tu es vraiment un bon petit chien. Je suis très heureuse d'avoir une amie aussi fidèle. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Collectif, ils sont tous là et tous ensemble. Mais...